Alors comme vous le savez, Macron a dissous l'Assemblée Nationale, bon bah du coup il va y avoir des initiatives dans très peu de temps et il se trouve que l'IFOP avait sorti une étude comme ça il y a environ quelques mois où voilà il se posait la question de savoir qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui et vous allez voir c'est archi bluffant, vous n'êtes pas prêts les gars surtout les gauchistes, je vous dis direct mais quittez la vidéo si vous êtes franchement un peu sensibles c'est pas le moment quoi, bah c'est parti les gars on va voir ça Exactement Maxime, voici ce que disait le dernier sondage Ipsos en décembre si un premier tour de législative anticipée devait avoir lieu à cet instant là les élus du Rassemblement National rafflerait entre 243 et 305 sièges contre 89 actuellement le RN serait seul en tête donc devant les élus de la majorité présidentielle qui n'obtiendrait qu'entre 117 et 165 sièges contre 245 députés élus en 2022 les commentaires s'en font un peu mais alors vous voyez bien que là on est à un point de bascule c'est absolument dingue, le RN récolterait 2 fois plus voire 3 fois plus élus que la majorité présidentielle donc la majorité présidentielle elle a plus rien de majoritaire déjà donc alors la NUPES, alors eux 55 sièges, il faut comprendre que la NUPES c'est pas un parti c'est un rassemblement, un congrès de parti à la con et les mecs ils font 55 sièges à 79 mais c'est tellement affligeant, ils sont tellement nuls les LR entre 44 et 60 sièges alors évidemment vu qu'à mon avis ils ont aucune ligne d'électrice, c'est une catastrophe ce parti ah là là mais les gars on n'a pas fini de boire des larmes de gauchistes je vous le dis non mais là c'est tellement abusé, je suis presque gêné mais il faut savoir que les législatives c'est quasiment aussi important qu'à présidentielle je veux dire alors évidemment c'est l'Elysée c'est vraiment ce qu'on devrait aller chercher à l'avenir mais putain les législatives les gars là c'est pour nous et ce que les gauchistes n'ont pas compris c'est que là ils n'ont rien vu ça c'est que d'elle parce que la situation en France va continuer de se dégrader parce qu'on a un gouvernement qui ne comprend rien à rien et qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne comprend même pas le message de voir Jordan Bardella à 34% donc ça va continuer et on va encore augmenter donc là c'est vrai que ça devient fou, on est vraiment en point de bascule c'est historique les mecs, il faut bien se prendre compte de la chance qu'on a bon les gars, abonnez-vous, plus grand like surtout le plus grand like et les commentaires pour le référencement sur ce, ciao !